C'est un plaisir pour vous retrouver pour l'information de l'OMBC. Nous démarrons avec la petite inauguration du 4e centre récréatif pour les personnes âgées par le Premier ministre. Les troupes d'Oriambil sont capables de passer un moment détente des eaux là-bas pour les 250 opies. Pour une nouvelle loi sur les violences domestiques pour les prothèses des victimes, un procès de loi qui peut aussi traiter des violences communes et des délits criminels. Maurice a gagné des nouvelles médailles dans le championnat du monde para-athlétisme dans la France. Noémie Alphonse et Giovanni Philippe a gagné une médaille bronze. Et puis, Déo, six d'immuels dans l'Italie, la cause grosse à l'air. Il a une température extrême dans plusieurs pays dans l'Europe. Madame, Messieurs, bonsoir. 4e centre récréatif pour les personnes âgées, innover dans le pays. Ils les trouvent dans l'Iambil. Les villes d'Immun pour qu'il passe une vacance des eaux là-bas. Et puis, ils se descendent 50 opies. Le Premier ministre fait l'inauguration, ça s'est là, au 10 grand matin. Sont-là, ils y appellent ce Aniroud Jognut Recreation Centre. Et c'est pour un lien au mas à l'os qu'il est écrit Senior Citizens Council dans Maurice. La Côte-Rion-Bêle. C'est le loin terrain, 50.29 PS, qui vient construire ce Aniroud Jognut Recreation Centre. Ici, et dans 60, la SAM. Nouveaux infrastructures-là, les capables accueillent jusqu'à 12 000 visiteurs pour l'année. Finons-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les-les. En face, celle-là, c'est un espace ouvert pour les visiteurs qui sont capables d'étendre eux et qui admirent sa jolie vie-là. La place-là, c'est vraiment bien, bien attirant parce qu'il y a l'armée à tout près de nous. Il y a une fille à tout ça qui nous a gagné des bijoux dans notre endroit. Pour le premier ministre, sa prose est là, au coup. Des 175 millions de roupies, c'est un homase qui finira à Nasser à Néroud-Jogneut. Robinet, dans beaucoup la case patienne, de l'eau potable. Tu peux dire la fontaine, elle cesse d'eau remplie. Électricité aussi, dans beaucoup la case patienne. Beaucoup la cuisine, si tu en es au la case. Tu peux servir le foyer. Dibois. En gros, Dibois, pour cuire. Après Dibois, c'est une certaine amélioration. Tu peux servir le primis. Tu peux servir... Ouais, je me rappelle le primis, tu peux dire, « Pompé, 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 Pompé. » Tu es un grand intellectuel. Tu peux dire Que Maurice, c'est un pays qui n'est pas pour un développement. Parce que nous, comme nous, nous n'avons aucun ressource. Et c'est à Néroud-Jogneut. Il a une vision. Il a une vision. Il a une vision. exactement quand il voulait aller, pas seulement l'histoire de nos pays, l'histoire, le monde pour reconnaître ce qu'il a fait pour ce pays-là. C'est important qu'il y a un gouvernement qui a une vision pour créer la richesse dans le pays, pour pouvoir faire des choses qui nous rendent des revenus additionnels l'année après l'année. Et c'est ce qu'il nous a montré, ce quatrième centre récréatif qui nous peut faire là, qui devait inaugurer. C'est Yalda Sarsan, ce qu'on voulait, qui plie beaucoup nos grands-démons, capables de gagner un moment de détente, de loisir. On va nous dire, c'est un l'hôtel, vous connaissez nos grands-démons, on appelle ça l'hôtel. Donc, ce compte-là, nous, nous peut continuer, et comment il dit, elle est là, pour n'être dans Rodrigue, à l'avenir. Nous, ce n'est pas parce de la Réunion, ce n'est parce de Rodrigue, ce n'est parce de la même. Parce qu'il nous cause des affaires qui concrètes, qui réalisables. Nous ne faisons un rêve avec du monde. Donc, tout ce qu'il nous dit, nous faire. Parfois, nous faire rêver. Mais nous faisons un rêve là, mais une réalité. Il n'y a pas un rêve. Sa quatrième centre récréation-là, l'Ipoukapa va accueillir grand-démons pour une saison des nuits. Il a une course subventionnée par l'État, 250 roupies, avec trois repas pour jour. Premier ministre, ça fait aussi cause de l'augmentation au niveau pension. Et à partir du juillet 2023, comme je disais, vous avez 60 à 64 ans pour gagner 11 000 roupies. 11 000 roupies. Quand vous arrive la fin de l'année, décembre, il y a 22 000 roupies. Et dans beaucoup de cas, dans beaucoup de cas, nous connaissons des grands démons. Des grands démons, décembre, 44 000 roupies. Nous avons 65 ans à 89 ans. Nous avons 12 000 roupies. Ça veut dire, encore une fois, si nous faisons le compte, décembre, 24 000 roupies. À ce moment-là, des grands démons, 48 000 roupies. Nous faisons un peu de mathématiques là. Vous allez là, nous nous pose une question. 90 à 99 ans, 19 710 roupies. Il fait 39 420 roupies, décembre. Des grands démons, il fait 78 840 roupies. Ils ont quelque chose de neuf. Ils ont dit, comment nous faire? Ils ne se trouvent pas. 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 Comment nous faire ça? Voilà sa reconnaissance mais sa considération qui nous, comme un gouvernement, nous n'est pas, pour nous faire un grand monde. Le grand monde qui est présent exprime la joie parce qu'elle a été l'infrastructure moderne. Là, ça est bien bon, c'est bien joli, bien et nous sommes bien loin de venir à l'école. L'environnement est tellement joli, il y a tous les grands, beaucoup de monde qui sont capables de venir là. Et vous pouvez venir où? Oui, bien sûr, vous pouvez venir, l'équipe, nous sommes bien sortis, bien gâtés. Là, quand on est, c'est bien bon, c'est bien content qu'ils vont réussir, les salariés qui vont réussir pour participer, c'est-à-dire qu'on peut venir pour nous faire quelque chose. Bien, vous êtes bien content, tout le monde qui est là, vous êtes bien relaxé, vous êtes bien content. La sable, bien bon, pour le grand monde, c'est capable de camper là. C'est très joli. Et d'où l'endroit? La preneuse. Vous pouvez venir camper ici? Ah oui, j'ai gagné, oui, bien sûr, bien content. Ça, extraordinaire. Moi, je suis un franc, un premier ministre, comme ça, pas pour gagner en cours. Première fois, tout ça, là, bien, bien joli. bien joli. Je suis un franc, j'ai 70 membres, mais tout le temps, nous sommes dans le nord, mais pour nous, dans le sud, la première fois, mais tout le monde est bien joli, pour nous avoir un bien relaxé, avec tous nos membres, parce que nous ne pouvons plus aller, pas plus carrément loin, et nous profiter, nous avons la plage, nous piscine, nous la chambre, nous reposer très bien. Premier ministre, Prameen Koumo Diognot, fait une semaine, qui a été visité ce Aniru Diognot Recreation Center, c'est tout content pour faire enregistrement avec Ville, par cette saison, ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada et le conseil des ministres inacceptés pour avouer l'instruction à bureau à la Corée de l'Assemblée du Québec pour avouer une nouvelle législation pour remplacer la loi qui a actuellement des explications. La violence domestique est un problème de société qui concerne la santé, le droit, l'économie, l'éducation et qu'avant tout, le droit humain. Bientôt, il y a une nouvelle loi qui peut rentrer en vigueur, il peut remplacer l'actuel Protection Domestic from Violence Act. Le ministère de l'égalité des genres peut travailler actuellement dans la rédaction de la loi et de prendre en considération différentes formes de violence. Elle prévoit de renforcer la peine qui criminalise toutes formes de violence et de réhabilitation de l'agresseur. Dans ce nouveau loi, nous avons fait différents types de violence comme violence physique, verbale, émotionnelle, psychologique et la violence économique. Nous pouvons aussi définir les termes «living under the same roof » qui veut dire une personne qui vit sous le même toit. Avec la loi, tout cas qui est rapporté et qui passe devant la Cour peut être traité comme une offense criminelle. Donc, il n'y a pas de poursuite civile qui est en ce moment. Il y a une victime pour bénéficier lors de la Cour, mieux protéger d'autres dans cette façon-là. En ce qui concerne l'agresseur, le ministère peut faire une provision pour qu'il soit capable de suivre le programme de réhabilitation avec le psychologue de mon ministère et aussi les autres professionnels. Avec cette nouvelle loi, nous pouvons changer beaucoup de choses et nous soulager énormément les victimes de violences, violences domestiques, violences sexistes. Il y a une fléau mondiale qui est une répercussion très, très grave. Pour consulter un genre, l'avocat Mokshda Pertoub dit qu'il est accueillé favorablement à sa procédure de la loi qui aide à soulager la victime de violences. Si il nous criminalise un acte de violences domestiques, il faut mieux protéger la victime parce que la victime, pour gagner un support, un soutien, que ce soit de la police, que ce soit de tous les stakeholders qui sont dans le domaine, qui travaillent avec la victime, donne un signal bien fort à l'agresseur qui est en prison, qui peut être en condamnation et ça prend le système de moralité. Également prévoit un renforcement. C'est le gouvernement des pouvoirs, des enforcing officers et des policiers. Il a noté qu'il est d'accord pour aller de l'avant avec sa procédure de la loi qui est recevant dans le Conseil des ministres vendredi dernier. Yesua Maurice Ingei dé, nouveau médaille dans le championnat du monde par athlétisme dans la France. Noémie Alphonse intermine troisième dans 400 mètres fauteuil. Et dix après, Giovanni Philippe lit aussi Ingei médaille bronze dans 400 mètres TV. Mais Manuel Alphonse l'a frappé et Noémie Alphonse est en train d'avoir la semaine de sa vie, sûrement. Manuel Alphonse, en même temps. Après qu'il finit titre vice-championne du monde dans 100 mètres fauteuil vendredi à soir, Noémie Alphonse finit une nouvelle fois le podium pendant le championnat du monde par athlétisme dans Paris samedi à soir. Dans la finale 400 mètres et 54, Mauritiane Laffine prend troisième place avec un chrono 53 secondes et 63 centièmes. Derrière, Manuel Alphonse, depuis la Suisse, avec l'américaine Tatiana McFadden. Je suis très très contente de tenir le médaille avec mon match à l'année du tout. Je me faisais être fatiguée et je me suis presque dormi, même après la mise de médaille. C'était inattendu, c'était comme ça l'année. Je suis très très contente, merci à tout le monde. Je me suis confinée dans mon match à l'année. Au revoir, Giovanni! Le bronze aussi pour Giovanni Philippe dans 400 mètres TV en ce samedi-là. Pour sa première participation dans une championnat du monde et qu'engagé dans une salle de course, Giovanni Philippe, 21 ans, pratique à Pave, espère mieux. Je suis très contente, je suis très contente, je suis très contente, je suis très contente pour me qualifier pour le jeu paralympique. Je suis très contente, je suis très contente, je suis très contente pour ma famille, je suis très contente pour venir, et je m'en ai plus que c'est mon atelier. Allez Maurice! Allez Maurice! Allez Maurice! Allez Maurice! Michel, pour le jeu paralympique Paris 2024. Des médailles, c'est une affaire qui est extraordinaire. Bon, nous l'entraînés pour ça, oui, mais nous avons fait l'amour, l'amour, parce que nous, nous, la cause, on est pas ici. Vous avez fini à avoir souri, mais en termes de marifiaire de mon équipe, une super équipe, 8 ans de travail, je suis content de remercier tout le monde qui est de nous. Le travail a fini là, je connais qui nous déroule, qui déroule les médailles paralympiques, nous lourons la bonne foi. En attendant, deux dernières journées compétitions à Mondiola, avec 13 participants, bilan, sélection Maurice, les trois médailles à l'escalier, un l'argent et deux bronzes. Toujours dans le championnat du monde, para-athlétisme dans la France, à Zordi, trois Mauriciens en action, et puis un peu bonnet dans l'après-midi, à Zordi, Roberto Michel, une qualifiée pour finale 800 mètres et 34. C'est une finale qui pouvait faire demain 13h40. Commencement, ça m'a là, une redétectée, la grippe aviaire dans la Réunion. Nous intéressons à Zordi, il y a une mesure qu'il prend dans Maurice pour empêcher sa maladie, la rendant pays. Eh bien, depuis neuf mois, il passe à Zé depuis la Réunion, il y a obligatoirement un protocole de désinfection dans Plaisance et aussi dans Plein de Corail. Et sinon, il est toujours interdit pour un pot de volaille depuis la Réunion. Foyer la grippe aviaire finit confirmé dans une élevage volaille dans Saint-Louis, les six îliètes derniers. Cinq août après, la préfecture de la Réunion finit mettre en place un périmètre réglementé autour du site-là, composé d'une zone de protection de trois kilomètres et qu'il y a un codon de surveillance de 10 kilomètres pour empêcher sa propagation virus-là. Dans Maurice, l'autorité vétérinaire finit officiellement informé de sa situation-là, commencement de la semaine. On a été notifié officiellement par la Commission de l'Océan Indien, c'était mardi l'après-midi, qu'effectivement, à la Réunion, on faisait un foyer de la grippe aviaire hautement pathogénique à Saint-Louis. C'est une maladie de volaille qui a affecté le système respiratoire, digestif, qui a un impact très, très désastreux dans l'exploitation de volaille. Et dans environ neuf mois, dans le service vétérinaire ministère de l'Agro-Industrie, il y a déjà en place de la prévention dans Plaisance et dans Plein de Corail. Après qu'il y a découvert un premier foyer, la grippe aviaire, dans la commune Saint-Paul, dans la Réunion. C'est des mesures qui se prennent depuis octobre 2022, qui sont toujours en vigueur. Les mesures sont... Il n'y a pas d'importation de volailles vivantes. Il n'y a aucun produit à base de volailles de la Réunion, de l'élustre à Maurice. Il n'y a aucun permis d'importation qu'il nous peut donner depuis octobre 2022 jusqu'à ce jour. Tous les passagers venant de la Réunion, vous n'êtes pas dans sa désinfection marque de service vétérinaire, vous le mettez au niveau de l'aéroport. Il n'y a pas de surveillance qu'il nous fait par rapport à nos oiseaux migrateurs. Vendredi, ça se dit que l'agenda est une délibération au cabinet ministériel. Le ministère de l'Agro-Industrie et le ministère de la Santé peuvent suivre une situation de près dans Maurice et dans Rodri. M'en retrouvez-vous après sa réclame. Bétois, aussitôt qu'à pas, profite de nouveaux recettes KFC Twister avec ce sweet chili et ce colonel dressing ensemble. En spicy ou non-spicy, c'est pas haine, mais délâcheuse pour des fois plus plaisir. Le ministère de l'Agro-Industrie Deo, l'Europe peut tout fait et que ça l'air depuis mercredi et n'a pas de température extrême dans les sites de l'Europe. L'Italie peut atteindre une température récouche jusqu'à 49 degrés Celsius. Là-bas, 6 d'hémons, il y a la cause de la salée et 16, la ville est placée en alerte rose. Nous gètes météo avant nous termine nos journaux. La situation générale est la niaz qui est associée à une ligne d'instabilité qui peut influence les temps torts dans la nuit. Anticyclone dans les sites de Mascarin peut maintenir la lise modérée et imide dans nos régions. Prévision pour le prochain 24 heures les temps pour parfois niazés aujourd'hui soir et demain matin avec le gros de la pluie surtout dans le parti est et les sites et aussi le gros de l'Oté. Saban, gros la pluie là capable temporairement intensité modérée capable aussi d'un brouillard dans certaines régions. Les temps pour m'y couvert dans l'après-midi et les pouvines parfois niazés dans l'est les sites des clous plateau central avec gros la pluie prennent un divan d'épicidé c'est environ 20 km par réel avec aussi la brise qui capable d'arriver jusqu'à 50 km par réel la mer pour mauvais en déau brisant avec gros vagues d'épicidé jusqu'à 3 mètres ainsi les déconseillés poussautis dans Saban Laguna soleil pour lever demain 6h45 et coupsé soleil 17h46 L'information termine ici Madame Isier Merci pour l'attention Bonne soirée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada